Bonjour tout le monde. Il y en a qui disent bonjour que j'ai déjà vu ce matin. Merci d'être venu à cette conférence libre et serein sur internet. C'est ma deuxième conférence en tri-libre, vous m'avez peut-être déjà vue mais ça sera... Tu le sais bien Stéphane que c'est toujours les gens qui sont en conférence. Il faut laisser la place à la jeune génération. Donc, libre et sur internet, enchantée, moi c'est Maïtane, j'utilise le pseudo MyOne sur les réseaux sociaux. Je suis designer UXUI, bon les lettres c'est pas très important, j'aurais pas dû les mettre. Designer ça veut dire que je discute avec les gens pour qui je fais des logiciels, je discute pour comprendre quels sont les problèmes qu'ils rencontrent, et ensuite on fait des améliorations des logiciels et ensuite on teste pour voir si jamais ça résout des problèmes ou si ça en apporte des nouveaux. Voilà, donc c'est quand même un espèce de jeu d'enquête infini, c'est super. Et je suis membre d'une association qui s'appelle Framasoft. Framasoft c'est une association d'éducation populaire aux enjeux du numérique et de la culture libre qui fait des trucs super, voilà, vous pouvez aller sur framasoft.org pour voir ce qu'on fait si vous nous connaissez pas. Vous pouvez m'en reparler plus tard si vous avez envie, c'est pas complètement le sujet de la conf, je pourrais en parler pendant beaucoup trop longtemps, donc on va passer dessus. Voilà, et donc aujourd'hui on va parler de surveillance. C'est super, il y a une partie plus positive à la fin. Voilà, donc j'ai mis attention, souriez, vous êtes surveillés. Voilà, donc surveillés, pourquoi ? Surveillés parce qu'avec un peu tout ce qu'on utilise, de numérique, en tout cas je vais me concentrer sur le numérique, il y a des avantages pour un certain nombre de personnes, donc je reviendrai sur qui est-ce que ça intéresse de nous surveiller. Ça les intéresse d'avoir des informations, soit parce qu'ils veulent nous vendre des trucs, soit parce qu'ils veulent savoir si on est vraiment sage ou si on risque de leur poser des petits problèmes. Voilà, et donc par exemple, une des façons de nous surveiller, c'est les bandeaux de cookies. Donc les cookies, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est un cookie ? On en a eu à midi. Alors, un gâteau, on en a eu à midi. Je voulais une vraie réponse. C'est un fichier temporaire qui est mis dans ton ordinateur lorsque tu navigues sur Internet. C'est un fichier temporaire mis sur ton navigateur, ton ordinateur quand tu navigues sur Internet. Par exemple, je dis... Non, mais c'est pas bourrui, c'est... Tu vas... Vas-y, vas-y, fich. Je suis pas d'accord avec l'aspect temporaire, mais oui. Ah, c'est pas forcément temporaire. Et c'est normalisé dans le RFD 62-65. C'est... T'as dit quoi ? C'est... Normalisé dans le... Techniquement normalisé dans le RFD 62-65. C'est techniquement normalisé dans le RFD 62-65. RFC ! RFC, je dis RFC. Ça stocke des informations diverses et c'est renvoyé au serveur qui est la source de sa création à chaque fois qu'on retourne sur le même site. Ça stocke des informations... J'essaie de me souvenir, je sais pas, de ce que les personnes ont dit. Donc, ça stocke des informations diverses et ça renvoie les infos à chaque fois qu'on se... Retourne sur le site qu'on a créé. À chaque fois qu'on retourne sur le site qu'on a créé. Mais du coup... Qui a créé le cookie. Ok, donc... Tout ça, ça marche. Donc, je vous ai mis des petits exemples de superbes bandeaux de cookies, là, qui nous demandent... Parfois, gentiment, en nous disant « C'est vraiment très important de nous permettre de déposer des cookies, ça va améliorer votre expérience. » J'ai pas réussi à trouver de bandeaux de cookies où ils faisaient en sorte d'être vraiment très sympa en disant « Hey, on est super ! Vous êtes super ! Laissez-nous déposer des cookies ! » Ils ne se mangent pas, mais ils sont chouettes quand même. Enfin bon. Mais voilà. Donc, petite indication quand même, c'est que voilà, il y a des bandeaux de cookies qui sont un peu comme ça, un peu austères. Mais plus discrets que d'autres qui prennent un peu toute la page. Mais il y a une règle... Enfin, il y a une mise à jour de la... Je crois que c'est la CNIL qui a dit que... C'était bien sympa, ces bandeaux de cookies où on avait le choix entre paramétrer ou tout accepté. avec évidemment le bouton tout accepté qui est mis bien en valeur. Je ne sais pas si peut-être c'est un peu bas pour ceux qui sont tout au fond. Mais voilà. Donc moi, je suis designer. Autant vous dire que ça, on appelle ça du... de la manipulation. Enfin, en gros, de mettre beaucoup en avant ce qu'on a très envie que les gens acceptent, notamment à des fins publicitaires. C'est un peu biaisé. Et donc, vous pouvez accepter paramétrer les cookies. On clique sur paramétrer les cookies. Ça nous emmène ailleurs. ils font tout décocher. C'est chiant. Mais laisse-moi finir. Attends, j'ai pas fini. Et donc récemment, la CNIL a dit « Bon, vous êtes bien gentil, mais ça serait quand même bien sympa de permettre aux gens au même niveau de refuser comme on peut accepter. Et donc, comme ils sont sympas, ils mettent des boutons « Accepter ». Mais évidemment, qu'est-ce qu'on voit ? On les voit pas. Voilà. Donc, sachez que normalement, si le site respecte la loi, en général, les gros sites, ils sont un peu obligés de respecter la loi, il devrait y avoir un bouton « Continuer sans accepter » mais il est moins mis en valeur. Ça, c'est moche, mais c'est encore un truc assez clean. Des fois, c'est vraiment encore plus caché. Enfin bref, c'est n'importe quoi. C'est pas top. Mais bon, du coup, ils font ce qu'ils peuvent parce que vraiment, c'est vraiment très important de paramétrer l'expérience au mieux possible pour notre confort, bien sûr. Voilà. Donc, petit point, quand même, je dis, oui, on est surveillés, blablabla, mais c'est pas nouveau. Enfin, il y a toujours eu un intérêt de... Enfin, de tout le monde. Peut-être que vous, vous voyez vos voisins et puis des fois, vous regardez un peu plus par la fenêtre pour savoir « Ah, avec qui est-ce qu'il est en train de discuter ? » Ça fait beaucoup de fois qu'il discute avec cette personne. où les États, ils ont toujours eu intérêt à savoir quel type de personne avait envie d'être un peu pénible ou était plutôt du côté de les soutenir, des choses comme ça. Donc, c'est pas nouveau, la surveillance. Le problème, c'est que plus ça va, moins c'est coûteux de surveiller les gens parce que le numérique, ça facilite quand même beaucoup le fait de pouvoir surveiller beaucoup de personnes en même temps. Tandis que moi, si jamais je regarde mon voisin, je peux pas être en même temps à la boulangerie en train de surveiller une autre personne. Ça marche pas. Pas encore. Donc, qu'est-ce qui existe qui permet d'être surveillé ? Il y a les cookies dont on vient de parler qui permettent de faire de la publicité ciblée. Pourquoi ça sert d'être surveillé ? C'est de nous proposer de la super publicité ciblée parce que, vous le saviez pas encore, mais ce robot de cuisine que vous hésitez franchement à acheter, nous, on sait que c'est ça qui va vous plaire. La publicité ciblée, c'est super. Les recommandations personnalisées, ça c'est pareil. On sait que vous allez préférer plutôt tel film que tel autre film et c'est tellement important de pouvoir vous recommander des choses qui correspondent à vos goûts. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on a besoin un peu d'avoir des données sur vous, sur qui vous êtes, ce que vous aimez. Et puis, il y a des choses aussi, ça nous permet d'être conformes avec la législation de votre pays, par exemple. Donc, voilà, de dire tel site vous y avez accès, tel site vous n'avez pas accès. Donc, par exemple, là, si vous cherchez un site qui s'appelle, alors j'imagine que c'est site-hub.com ? Il y en a qui ça ? C'est site-hub ou il y a un tiré entre les deux ? Il y a un tiré entre le domaine de texte entre les deux. Ok. En tout cas, par exemple, il y a un site qui s'appelle site-hub.com qui permet, c'est une personne qui a mis en accès libre des documents de recherche, des documents de recherche qui sont faits avec un public qui sont ensuite payants, enfin, l'accès est payant parce que c'est les revues qui le mettent à disposition. Et une personne, il y a plusieurs personnes, mais cette personne-là, elle s'est dit c'est quand même pas top, je vais faire un site qui regroupe tout et qui permet l'accès, facilité à tous les gens qui font des recherches dans le monde à ces documents. Et sauf que ça ne plaît pas trop aux gens qui font, enfin, aux gens des revues pour qui c'est le modèle économique. Et donc, alors que ce site existe, selon les paramètres, enfin, selon les paramètres de votre fournisseur d'accès Internet, enfin, selon les paramètres que vous avez dans votre navigateur, c'est un peu compliqué, je ne rentrerai pas trop dans les détails, vous pouvez accéder ou pas au site. Parce qu'il existe, mais des fois, vous allez taper l'adresse et on va vous dire « Oh, ce site n'existe pas, on ne comprend pas, mais c'est parce que en France, on le bloque. Enfin, beaucoup de fournisseurs d'accès français le bloquent. Parce qu'on leur a dit « Il faut le bloquer, enfin, c'est illégal. » Et puis, on dit « Ok ». Voilà, donc, on est surveillé, ok, mais par qui ? Donc là, c'est le moment où je vous parle du modèle de l'ANAS. Parce que, bon, on est surveillé, ok, mais ce n'est pas la même chose selon à qui on veut cacher des informations. Donc, il y a les GAFAM. Donc, GAFAM, c'est Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, mais peu importe, c'est les grosses entreprises du numérique. Donc, peut-être qu'on n'est pas très contents qu'eux captent nos données parce qu'eux, ils revendent nos données à des publicitaires. Enfin, voilà, je les mets dans la même gamme parce que les GAFAM, en fait, c'est des espaces publicitaires. Donc, du coup, il y a des publicitaires qui peuvent y mettre leurs publicités pour que vous voyez les publicités. et que vous puissiez acheter les ou, je ne sais rien, avoir très envie d'utiliser tel ou tel type de matériel, de marque, bref. Donc, peut-être que ça vous embête que eux soient au courant de certaines choses, mais peut-être que ça vous embête que l'État soit au courant de certaines choses. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple ? bientôt, on va tous utiliser sans doute des QR codes pour pouvoir faire une certaine quantité de choses. Et ben, j'imagine qu'il y a des personnes qui vont avoir un peu... Peut-être qu'ils n'auront pas de QR code et qu'ils auront envie quand même de faire les choses. Oui, ça arrive après. Je vais expliquer après ce que c'est un QR code. Et donc, peut-être qu'on aura envie de prendre suite quelqu'un d'autre. Mais techniquement, c'est illégal de prendre suite quelqu'un d'autre. Donc, on n'aura pas envie que l'État soit au courant qu'on joue un peu avec la vérité. J'aurais peut-être envie de prendre suite ma petite sœur pour pouvoir quand même prendre mon train pour rentrer chez moi et des choses comme ça. Après, c'est pas grave. Ou alors, un truc qui n'a rien à voir par exemple, à un moment, quand il y a eu la COP 19 ou la COP 21 en France, c'était les militants écologistes qui ont été un peu assignés à résidence parce que les politiques avaient un peu peur qu'ils fassent du bazar. Et donc, du coup, on leur a dit gentiment « En fait, vous ne pouvez pas sortir de chez vous. » Et donc, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu aller manifester parce que l'État savait qu'ils étaient des militants écologistes et que peut-être ils avaient envie de manifester plus bruyamment que les autres ou pas. Mais en tout cas, ils avaient décidé que c'était un problème. Et enfin, il y a vos proches. Alors, dans quel cas est-ce qu'on enregistre de se protéger de ses proches ? l'agression contre les femmes, par exemple, c'est souvent en famille ? Agression contre les femmes, enfin, les violences conjugales pour F ? les violences conjugales. Yes, FX ? Quand tu es dans le placard encore. Quand tu es dans le placard, donc oui, quand tu es gay, bi, queer, trans, et que du coup, en fait, tu n'es pas à l'aise de le dire à tes proches pour des raisons qui sont personnelles ou des raisons de danger plus impressionnantes parce qu'on sait que ça va être mal reçu. Dans l'entreprise ? Dans l'entreprise, oui. Tu n'as pas envie de parler de tous les soucis de santé ou de la santé enceinte ou des choses comme ça à tes proches ? Je répète à chaque fois pour ce qu'il y ait un enregistrement. Les soucis de santé, on est enceinte, on n'a pas envie que tout le monde le sache, des choses comme ça. Donc voilà, vous voyez, ça n'a rien à voir. Vas-y, FX, tu en as l'autre ? Oui, quand tu es représentant syndical ou quand tu es même juste syndiqué. Quand tu es représentant syndical ou syndiqué. donc vous voyez, il y a plein de trucs et ça... Oui ? Vis-à-vis des enfants aussi. Vis-à-vis des enfants. Oui, Donc vous voyez, ça n'a rien à voir si je dois me protéger de ma maman ou si jamais je dois me protéger des entreprises américaines. Ça commence à être des stratégies qui n'ont absolument rien à voir pour protéger mes informations. Voilà, donc on peut se dire. Mais bon, moi, je n'ai rien à cacher. Donc je pense que j'ai un peu on a parlé un peu là de ce qu'on pourrait avoir à cacher. Je pense que j'ai d'autres slides sur le sujet. Oui, c'est quoi le souci ? Voilà, donc non seulement on va pouvoir se cacher de certaines personnes mais en plus, si jamais on capte des données personnelles sur nous, ça peut avoir plusieurs incidences sur notre vie. Donc j'ai plusieurs explications. Le premier, c'est l'aspect panoptique. Donc le fonctionnement de la panoptique, en gros, c'est... Donc là, en gros, ça serait une prison. Tout ça, ça serait des cellules. Et au milieu, il y aurait un surveillant. Et on ne peut pas se rendre compte à quel moment le surveillant nous regarde ou il ne nous regarde pas. Donc du coup, ça donne un peu l'impression qu'on est surveillé tout le temps. Parce que du coup, on ne sait pas si on est surveillé ou si on n'est pas surveillé. Et donc, on modifie notre comportement comme si on était surveillé tout le temps alors que peut-être il n'y a même personne dans la tour qu'on ne peut pas savoir. Bon, il y a ça. Il y a les prédictions. Parce que notamment les GAFAM, à force d'agréger beaucoup, beaucoup, beaucoup de données sur plein de monde, ils nous placent dans des petites cases et ensuite, en fait, à force, quand toutes les personnes, j'en sais rien moi, qui ont un an de plus que vous, qui cochent les mêmes cases que vous, ils ont eu tel enchaînement d'actions dans leur vie ou tel enchaînement de situations, on peut supposer que vous, il n'y a pas de raison que vous ne fassiez pas comme les autres. Et donc du coup, ils vont prédire que vous, j'en sais rien, peut-être que moi, ils vont savoir que j'en sais rien, dans trois ans, je serai enceinte, ensuite j'aurai des gosses, j'achèterai une maison. J'achèterai une maison et que ce soit ce que j'envisage ou ce que j'envisage pas, en fait, peut-être que c'est juste que ça arrive à 98% des personnes dans mon cas et donc du coup, c'est une prédiction qui est valable 98% du temps. Et moi, je ne le sais même pas. Moi, je suis là en mode « Oh, est-ce qu'un jour j'aurai des enfants ? » Je ne sais pas. Et peut-être qu'eux, ils sont en mode « Oui, elle aura des enfants de trois ans, bien sûr, évidemment. » On ne sait pas. Des choses comme ça. Bon, j'ai déjà parlé du pass sanitaire, donc ça, c'est un QR code. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent le flasher. Peut-être que c'est un peu... Tu as le temps de le flasher ? Alors, il y a un lecteur de QR code sur Firefox, s'il y a des gens qui ont Firefox sur leur téléphone. Merci. C'est la blague de mon... Mais il faut que je vous propose de le faire parce qu'on ne dégaine pas assez vite le lecteur de QR code. Donc, protéger ses proches comme on a dit tout à l'heure. Oui, parce que moi, je peux avoir des choses à cacher ou je peux me dire « Bon, moi, mon existence, elle est plan plan. Au pire, c'est pas grave. » Mais en fait, si jamais demain, ma petite sœur, elle me dit « En fait, j'ai un cancer. En fait, je suis trans. » Et donc, du coup, c'est chaud. Enfin, c'est chaud dans le sens « J'aimerais que tout le monde ne le sache pas. J'ai peur pour ma vie parce qu'il y a des gens qui sont hostiles près de moi. » Et du coup, tout de suite, je vais avoir l'impression qu'elle a beaucoup plus de choses à cacher. J'ai vachement envie de la protéger. Sauf que, en fait, ne serait-ce que si je change son prénom dans mon téléphone, en fait, l'information, elle va remonter et ça va dire des choses. Si jamais il y a une personne qui un jour a un prénom féminin et le lendemain un prénom masculin alors qu'elle a le même numéro de téléphone, c'est un peu... Soit la personne a donné son téléphone avec le numéro, soit elle a changé de prénom et ça peut indiquer des choses ou pas. Alors là, c'est le moment où j'ai oublié de mettre une image. C'est super. Non, en plus, en plus, j'avais mis une superbe image de la Terre-Plaite. Bon, c'est pas grave. Eh bien, il y a aussi l'histoire de se faire influencer. Donc, il y a les histoires d'algorithmes YouTube où, en fait, on a beau regarder une vidéo qui peut paraître complètement... Enfin, pas sujette à discussion ou à débat, en fait, l'algorithme de YouTube il va nous entraîner de plus en plus vite vers des... Enfin, de plus en plus vite, assez rapidement vers des vidéos sur des sujets qui portent plus ou moins à discussion parce que c'est des choses qui nous... Là, on est plus sur ce qu'on appelle du design de l'attention c'est-à-dire qu'en fait plus il y a des choses qui nous émeuvent, qui nous énervent, plus on va avoir envie de consommer du contenu pour continuer à se renseigner sur ce sujet qui vraiment nous énerve très très fort et donc du coup à consommer des vidéos. Par exemple. Ou encore se faire influencer comme avec le scandale de Cambridge Analytica. Donc est-ce qu'il y a des... Il y a des gens qui voient de quoi ça parle Cambridge Analytica ? Cool. Alors... Donc la façon dont je vais le résumer c'est que Cambridge Analytica c'était une entreprise qui bossait notamment avec Facebook et avec des partis politiques. Je pourrais le résumer comme ça. Et donc en fait il y a notamment les proches de Trump, les partis politiques de Trump qui a fait en sorte de passer des contrats avec Cambridge Analytica où en fait ils ont... la société a diffusé de la publicité à certains types de personnes. Et donc par exemple des gens qui hésitaient entre aller voter ou pas aller voter si quand ils allaient voter on estimait qu'ils allaient plutôt voter Hillary bah du coup on leur mettait des publicités qui incitaient plutôt à ne pas aller voter. ou si jamais les gens ils hésitaient entre voter Hillary et Trump et on leur mettait des choses pour dédouaner Hillary pour donner l'impression qu'elle était intéressante qu'elle était agressive des choses comme ça. Et donc on n'est pas sûr des gens qui sont sûrs qu'ils vont voter Clinton on va les faire changer d'avis. On est toujours sur un peu les milieux de courbe qui sont là comme ça qui disent les hésitants. qui sont là je ne sais pas est-ce que je vais voter est-ce que je ne vais pas voter et si jamais on démotive une grande quantité de personnes d'aller voter et que cette grande quantité de personnes elle est du côté de l'adversaire et bien du coup c'est plus intéressant pour nous. Voilà et donc du coup ça peut influencer donc apparemment il y a ça il y a Trump et il y a le Brexit aussi qui a été pas mal influencé par les histoires de publicité sur Facebook. Voilà donc maintenant c'était le truc qui motive qui met dans l'ambiance c'est tout sympa donc c'est bien c'est bien sympa tout ça mais du coup on fait quoi ? Face au fait qu'il y a plein de monde qui essaie de récupérer des données pour faire plein de trucs cool nous proposer de la pub nous influencer tout ça je dirais notre objectif c'est de laisser le moins de traces possible franchement il faut moi j'ai complètement laissé tomber l'idée quand il y a des journalistes souvent qui viennent et qui disent alors comment on fait pour se passer totalement des gaffames en fait on peut pas en fait il faut un peu enfin en tout cas complètement ça semble vraiment très difficile parce qu'en fait si vous vous n'avez rien qui appartient par exemple aux géants publicitaires ben voilà par exemple ma petite soeur elle aura un téléphone google elle aura mon nom mon prénom dedans mon adresse peut-être ma date de naissance mon numéro de téléphone enfin voilà donc du coup ça me semble difficile dans le monde dans lequel on est actuellement de se dire qu'on va réussir à passer complètement inaperçu voire même ce serait un peu louche que d'un coup on disparaisse ou des choses comme ça donc l'idée c'est plus de commencer à avoir une meilleure hygiène numérique de faire les choses mieux petit à petit et puis à côté de militer autour de nous en dispatchant en disant tu sais bon voilà si jamais j'avais un problème un jour les données elles sont récupérées des choses comme ça moi je suis tombée malade récemment et donc je suis allée dans beaucoup de pharmacies différentes et je suis allée vivre beaucoup de médecins différents ben quand j'avais l'énergie et que les médecins me disaient je vous envoie vos résultats d'analyse avec une adresse gmail je me disais vous savez c'est embêtant parce que google récupère les informations donc j'aimerais bien une autre adresse si c'est possible et puis voilà donc voilà donc je dis ça en mode bon moi je suis pas parfaite personne ne l'est et du coup l'idée c'est pas de se dire oh mon dieu il faut pas passer inaperçu absolument mais plus de prendre le truc tranquillement et puis d'y aller ensemble donc j'ai le maximum de monde avec nous donc là du coup je partage mes trucs et astuces niveau niveau le plus enfin que j'ai trouvé le plus bas le plus bas possible pour que ce soit ce soit une montée tranquille donc pour commencer ce qui est cool c'est utiliser un navigateur qui vous piste pas donc il y a Firefox qui existe et qui est chouette par rapport à ça il y a des gens qui n'utilisent pas Firefox oui non mais en fait c'est ça j'aurais pas dû poser la question il y a des gens qui utilisent Firefox ok cool ensuite je parle des extensions qui vous protègent donc ces extensions là je les ai choisies pour que vous ayez à les installer et puis normalement vous n'ayez plus trop à vous prendre la tête donc il y a YouBlock Origin qui est le truc super top parce que YouBlock Origin c'est un bloqueur de publicité de tracker et de gna 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 donc du coup l'idée c'est que vous l'installiez et puis ils vous rendent la vie déjà plus tranquille déjà si vous avez pas de bloqueur de publicité une vie sans pub ça sera quand même vraiment sympa et puis YouBlock Origin parce qu'en fait il y a d'autres bloqueurs de publicité qui existent mais qui ont des modèles économiques un peu indiscutables genre ils disent ok pas certaines publicités mais d'autres avec qui on a passé un contrat ça passe parce qu'on estime que c'est de la publicité clean oui c'est ça donc c'est YouBlock Origin parce que le YouBlock tout seul il est dans ces trucs un peu adblock c'est pareil voilà donc c'est cool d'avoir un bloqueur de publicité mais celui-là on peut vous le recommander et ensuite il y en a deux autres que je peux vous recommander donc il y a Decentralize qui est un bloqueur de quand il y a des je me suis refait l'explication trois fois hier et j'y arrive pas parce que vous voyez ça c'est donc c'est ça c'est quand il y a d'autres sites qui veulent en fait en gros quand il y a Decentralize d'installer des fois il y a des sites qui veulent envoyer des des bouts de code sur votre ordi et en fait à chaque fois que vous revenez sur le site sinon c'est réenvoyé et là il les garde à l'intérieur donc ça évite que la troisième fois que vous connectez sur le site le site il puisse dire ah là c'est la troisième fois que cette personne s'est connectée parce que dès la première fois en fait ensuite vous renverrez plus les informations en tout cas il n'enverra plus le truc et du coup il aura et bon bref voilà bon désolé c'est pas très clair en gros ça permet que quand il y a un site qui envoie l'information en se disant ah cette personne elle a pas l'info et bien la première fois vous l'avez pas c'est normal mais la deuxième fois vous l'avez donc du coup ça vous évite de refaire signe au site internet et qu'il y ait l'information que vous êtes revenu une deuxième fois des choses comme ça donc ça c'est décentralise et I don't care about cookies c'est pour les c'est pour nos amis les bandeaux de cookies pour dire systématiquement mais non merci en fait vous êtes gentil mais j'en veux pas de vos cookies c'est très efficace ça m'est pas arrivé d'être déconnecté à chaque page après j'imagine que tu peux faire une liste des sites pour lesquels tu veux pas que ça arrive oui c'est ce que tu dis c'est ce que je voulais dire Benoît aussi donc ce que Stéphane dit c'est que oui en fait le I don't care about cookies c'est pas qu'il refuse tout c'est qu'il fait comme si vous cliquez sur tout refusé sur les bandeaux effectivement dans les bandeaux en fait souvent il y a trois sous catégories ou quatre où ils disent cookies obligatoires cookies à des fins de personnalisation puis cookies à des fins publicitaires et dans ces cas là voilà ils décochent les deux derniers par exemple sachant que ces bandeaux de toute façon c'est toujours du grand n'importe quoi puisque par exemple les directives de la CNIL sur les cookies et de l'RGPD dit explicitement fait que les cookies d'authentification ne sont pas concernés donc de toute façon c'est même pas la peine de les mentionner alors les gens qui font ces bandeaux cookies leur vrai but c'est de rendre les choses désagréables pour les utilisateurs pour qu'ils vite se reprennent pour en être débarrassés ok donc ce que c'est van dit c'est que les cookies d'authentification il est dit dans la loi que c'est pas la peine de les mentionner mais que comme ils ont quand même mentionné dans les bandeaux de cookies le but c'est peut-être plutôt de surcharger d'informations l'utilisateur pour qu'ils disent très vite oui oui très bien je continue j'accepte tout comme ça tout fonctionnera et puis ce que je sais pas si tout le monde l'a fait mais en tout cas moi j'ai beaucoup fait parce qu'en fait on crie sur tout accepté parce qu'on n'a pas envie de se faire chier une dixième fois avec un pion de bandeaux de cookies très agréable et donc du coup on a juste envie de passer à la suite parce qu'on vient pas pour ça on vient pas pour se battre avec les bandeaux de cookies sur le site on vient pour avoir une information rapide il y a aussi un but politique derrière ces bandeaux c'est de faire croire aux gens que le problème c'est le bandeau alors que le problème c'est le cookie et on voit régulièrement des gens comme Jérôme Colombin et des gens comme ça qui expliquent que à la CNIL c'est une dictature communiste qui nous emmerde avec ces bandeaux de cookies mais je trouve que c'est dommage que vous disiez publiquement oh ben moi je veux pas m'embêter pour que c'est poli à personnaliser alors j'appuie sur tout accepter je trouve que c'est dommage que vous disiez ça il faut au contraire refuser oui mais bien sûr il faut refuser le problème c'est que individuellement devant notre ordinateur face en fait une fois que le designer il a pensé le bandeau de cookies pour qu'on ait plus de facilité à cliquer sur tout accepter que sur le reste en fait je pourrais dire il faudrait refuser systématiquement le problème c'est que c'est plus c'est une histoire d'énergie on est tous humains et des fois le cerveau il est dans son truc et donc du coup on clique sur tout accepter et en fait c'est pas ok mais moi en tant que designer je peux pas dire que c'est individuellement notre responsabilité de refuser j'estime que c'est la responsabilité de la loi ou des designers ou des développeurs qui font le truc de mettre tout accepter et tout refuser exactement au même niveau donc c'est pour ça que je me permets pas de dire il faut que tout le monde refuse tout parce qu'il faudrait mais en même temps on est tous des humains avec des énergies limitées voilà il y a pire que ça des fois on tombe personnalisé et il n'y a rien à cocher c'est encore bien pire voilà oui 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 là ça vient avec un signalement la knif c'est off de l'eau oui bon alors c'est effectivement quand vous tombez sur des trucs qui sont qui clairement du coup maintenant déjà qu'ils mettent pas de bouton tout refuser au même niveau ou des choses comme ça parce que là soyons clair en tant que designer le continuer sans accepter qu'il y a en haut à droite c'est pas au même niveau que le bouton tout accepter donc ils sont toujours là en train de jouer avec la ligne parce que là déjà la knif ce qu'elle fait c'est un rappel en disant non non mais en fait il faut mettre les mêmes possibilités donc bon c'est un jeu de dupe dirons-nous correctement et donc voilà c'est à celui qui va craquer en premier et forcément les entreprises elles ont plus de moyens pour se dire on s'en fiche tant qu'elles n'ont pas des rappels bon bref donc du coup je passe à la suite éviter de donner des infos aux GAFAM notamment parce que bon après je parle moins de l'état parce que je m'y connais moins et des proches moi mon truc c'est plus comment on s'isole un peu des histoires des GAFAM donc déjà les utiliser le moins possible c'est cool parce que forcément quand on est sur Facebook même si on ne repartage rien même si machin on consomme quand même des choses et donc du coup ils en retirent des informations donc le moins possible désinstaller leurs applications par exemple si vous en avez sur le téléphone pour pas mal d'outils vous pouvez avoir un accès via le navigateur mobile j'en reparlerai tout à l'heure en atelier si jamais ça vous intéresse et donc ça permet de continuer à l'utiliser sans qu'il y ait quelque chose installé sur votre téléphone en pouvant capter des données je vous parlerai des histoires de pisteurs aussi mais c'est pareil ça sera pendant les ateliers commencer à tester des alternatives et ensuite on bascule sur les alternatives l'idée c'est pas de vous dire non mais il faut absolument arrêter tel truc donc désinstaller-le et ne l'utilisez plus jamais voilà encore une fois je pourrais vous le dire mais on n'est pas parfait donc l'idée c'est plus par exemple un exemple que je prends pas mal en ce moment c'est que donc moi j'ai essayé de dégoogliser mon téléphone le plus possible c'est plus ou moins galère et vraiment un truc qui est compliqué c'est la navigation c'est à dire que la cartographie le fait de se faire guider quand on arrive dans des nouveaux endroits où on ne connait rien du tout ben quand même c'est vraiment compliqué donc ce que je peux vous raconter c'est que j'étais à Montpellier pour faire un test un test PCR j'étais super stressée parce que en gros j'étais cas contact mais je ne l'ai pas su et j'ai vu mes grands-parents donc j'étais paniquée à l'idée d'avoir pu leur refiler quelque chose il fallait que je fasse un test PCR le plus vite possible et donc j'ai pris rendez-vous j'avais un horaire et je ne connaissais pas vraiment bien l'endroit donc j'ai pris mon appui libre j'ai cherché j'ai vu à peu près où c'était j'ai dit ça ira et je suis arrivée sur place j'ai commencé à chercher j'ai cherché j'ai cherché et puis en fait j'ai tourné 5 minutes 10 minutes 20 minutes et en fait j'ai galéré j'ai commencé à paniquer en me disant mon dieu mais je vais arriver en retard ils ne vont jamais me prendre je ne vais pas pouvoir savoir ça va trop pousser de 2 jours enfin c'était la panique et donc j'ai téléchargé Google Maps pour avoir une cartographie qui fonctionnait parce que j'étais habituée à l'utiliser donc qui fonctionnait d'une façon que je considérais efficace et donc tout ça pour vous dire que je pense que ce n'est pas comme ça qu'ils font enfin ce n'est pas une bonne une bonne situation qui me met dans de bonnes conditions donc maintenant ce que je fais plutôt c'est que j'ai deux applications j'ai encore Google Maps pour l'instant et j'utilise plein d'outils cartographie libre enfin j'en teste plusieurs pour du coup voir celui que je trouverais le plus facile à utiliser et du coup pour pouvoir tranquillement basculer dessus et pas me dire bon je vais utiliser ça mais peut-être que ça va me perdre ou des choses comme ça qui sont stressantes et pas très productive voilà et donc ça ça marche pour tous et pareil en atelier je pourrais vous raconter si jamais il y a des cas spécifiques des alternatives qui existent d'autres applications ah bah du coup j'en donne déjà je ne me souviens même plus de mes slides donc par exemple donc rapidement les trucs que je peux vous proposer c'est que si jamais vous cherchez un nouveau type de mail il y a ProtonMail qui existe il y en a plein d'autres un vous pouvez aller sur chaton.org et chercher par exemple des hébergeurs de mail mais ProtonMail c'est la valeur sûre que je vous recommande comme on a été beaucoup sur les téléphones à discuter un truc que j'ai envie de vous préconiser par rapport à WhatsApp c'est Signal donc Signal ça permet d'échanger des messages de faire des groupes de conversation et puis de partager des vidéos des photos on peut faire des appels mais pas beaucoup de monde donc juste peut-être pour une visio parfois une personne avec une personne ça fonctionne et moi par exemple Signal j'ai créé un groupe avec ma famille donc j'ai installé l'application sur le téléphone de ma maman et de ma mamie et du coup on a l'application et ça ne change pas par rapport à utiliser autre chose donc du coup c'est super voilà et puis ensuite par exemple pour rapport à Zoom j'ai pris des trucs un peu des thématiques dans le dans le moment vu qu'on passe notre temps à pouvoir échanger via le numérique donc par rapport à Zoom ce que vous pouvez utiliser c'est Jitsi donc ça c'est je parle pour un usage familial pour discuter à 4-5 pas pour discuter à 20 pour une réunion de boulot c'est pas une bonne idée Jitsi voilà et donc pour Jitsi par exemple vous pouvez aller sur entraide.chaton.org parce que Jitsi c'est un logiciel que les personnes installent dans leur dans leur j'allais dire chez elles mais enfin que les associations installent chez elles et donc du coup il y a des Jitsi il y a un Jitsi chez Framasoft par exemple et il y en a il y a un Jitsi il y a un Jitsi officiel voilà donc ça sert à rien de chercher Jitsi parce qu'il y en a plein et je vous encourage plutôt à aller sur entraide.chaton.org et puis dessus on propose plusieurs services dont un de visioconférence et vous appuyez sur le petit bouton et puis ça vous en donne un parmi tous ceux qui existent voilà puis si jamais celui sur lequel vous allez il ne vous convient pas vous allez sur un autre vous relancez la petite roulette ça vous proposera autre chose voilà et donc j'arrive j'arrive presque à la fin et sur mon téléphone donc je vais faire une partie atelier sur le sujet donc pour ceux qui ont vu la conférence de Denis hier il y aura des choses qui seront à peu près les mêmes et puis il y aura des choses un peu différentes voilà donc vous attendez pas à des trucs à des trucs différents mais moi par exemple j'aime bien commencer avec une application qui s'appelle Exodus donc peut-être il y a des marches qui seront encore Denis l'a dit qui parle de la marche 1 donc peut-être que moi j'ai une marche 0,5 je sais pas mais j'espère que c'est pas celle dans laquelle vous vous prendrez et puis du coup vous vous tomberez dans l'escalier c'est pas le but donc voilà donc il y a le site donc sur le téléphone si vous vous posez des questions il y a plein de choses qui sont possibles mais si vous voulez pas venir à l'atelier que je fais après je vous conseille d'aller sur le site d'Exodus privé ici et ou de télécharger l'application Exodus qu'on va faire après un atelier et de faire le ménage dans vos applications donc soit de supprimer celles qui vous intéressent pas soit de si vous pouvez pas les supprimer de les désactiver parce qu'il y en a qui sont mises de base et je sais bien que vous pouvez pas tout enlever sinon les changer donc c'est comme je vous racontais tout à l'heure de tester une alternative puis ensuite de réussir de passer d'une à une autre et si jamais vous n'avez pas le choix donc par exemple on parlait des applications bancaires vous pouvez pas utiliser une application alternative à votre application bancaire c'est un peu compliqué et donc du coup vous pouvez la bloquer et pour la bloquer l'application que je recommande c'est Blockada donc là je vous parle de deux applications Exodus Privacy et Blockada avec un cas qui pour expliquer rapidement Blockada ça fait ce que j'appelle une bulle autour de votre téléphone donc en gros dans certaines applications il y a des petits pisteurs qui donc des pisteurs c'est des petits aspirateurs à information pour savoir lesquels ont des pisteurs dans vos applications il faut installer l'application Exodus et en gros ce que va faire Blockada c'est qu'à chaque fois qu'une de vos applications dira je vais envoyer cette information au site XYZ Blockada il va dire mais XYZ je sais que c'est une régie publicitaire non 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 ça ne passe pas et donc du coup la petite bulle elle va dire tu passes toi tu ne passes pas et comme ça ça vous permet de ne pas envoyer trop d'informations même avec des applications vous n'avez pas le choix que vous êtes obligés d'avoir d'installer voilà donc ça c'est la version course et pour la version longue il faut venir à la tenée ou alors sinon j'ai un lien sur mon blog donc mon blog c'est mon site c'est myone.net il y a une partie blog et si vous descendez un peu il y a un article téléphone et vie privée où je détaille toutes les étapes qu'on va voir tout à l'heure voilà c'est bon c'est bon pour c'est bon pour la conférence à quelle heure commencent les ateliers ? dans trois minutes du coup j'ai juste le temps de vous raconter les ateliers qu'il va y avoir donc il y a peut-être après on pourra discuter si vous voulez puis on se dispatchera un atelier quand même c'est pour ceux qui veulent il y a il y a Angie qui va parler de mobilaison qui est une alternative pour un outil alternatif pour organiser ces événements voilà de tout ordre mille temps pas mille temps anniversaire de famille mais plutôt mille temps il y a non non mais pas forcément non non mais tout type tout type d'événement café tricot distribution d'ordinateur conférence comme entrée libre anniversaire de famille il y a une partie du coup plutôt qu'on appelle café vie privée où moi j'ai en plus envie de vous parler du coup de téléphone où Audrey t'as plus envie de parler de de ce que les gens auront envie de poser comme question et est-ce que je oui est-ce que je parle oui est-ce que je parle non mais vas-y t'as un outil collaboratif ok et ensuite il y a Julie qui va parler d'outils collaboratifs et qui va utiliser peut-être les métacartes un petit jeu de cartes pour pour tester voilà et donc du coup c'est à la fois un nouvel outil qui est chouette si vous avez envie d'essayer et puis voilà pour parler d'outils collaboratifs donc outils collaboratifs avec Julie tu sais dans quelle salle tu es ? en salle peinture tout au fond à l'étage Angie pour mobilisation tu es ? en salle soie avant en salle soie qui est avant la salle tout au fond à l'étage toi t'es en salle informatique ? je sais pas ben tu peux aller en salle informatique et moi je peux rester ici si tu veux voilà c'est cool donc Audrey qui va parler en salle informatique de vie privée de ce dont vous avez envie de parler et moi je vais rester là pour parler de téléphone et des privés en mode très accessible pas trop compliqué voilà